Bonjour les fines bouches. La vidéo du jour, on va travailler du bœuf. On va faire une daube de bœuf. C'est un plat qui ressemble à d'autres plats cuits à l'étouffée. Celui-là, il y a une particularité dont je vous parlerai demain. Pourquoi demain ? C'est parce qu'il va falloir créer une marinade et laisser 24 heures. Donc on va se voir pendant deux jours. Quel bonheur ! Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire la daube de bœuf ? On a besoin de bœuf. On peut faire ce plat avec du sanglier, avec du taureau, pas trop avec les autres viandes blanches style porc agneau parce que ça cuit trop vite et c'est pas trop trop dans l'esprit. Donc on a besoin de bœuf. On a besoin d'oignons, trois, dont un piqué au clou de girofle. On a besoin d'ail, poivre noir, carottes, romarin, un petit bouquet garni avec du thym et du laurier et du vin, élément principal de notre recette. Les lardons. Lesquels lardons ? On va les mettre au frais parce qu'on en aura besoin demain. Ensuite, avec le reste, on va mettre d'abord toute la viande dans un récipient. Alors, je le redis, malgré deux ou trois petits détracteurs. Je mets toujours mes marinades dans un récipient en plastique. Tout le monde me dit mais pourquoi ? Simplement pour une raison très bête. On a tous le droit à la maladresse. Vous faites tomber ça avec un récipient en verre, vous jetez tout. Un récipient en plastique, vous repassez la viande sous l'eau et vous pouvez donc encore l'utiliser. C'est juste un souci d'économie. Mais en ce moment, l'économie, ce n'est pas forcément neutre. On va y mettre l'oignon piqué de girofle. Les deux autres oignons, on va les couper en deux, les mettre également. On va laurier éteint, romarin. Du romarin tout frais qui vient de chez Mimi. Nos carottes, on va les couper en tronçons à peu près comme ça. Vous voyez où ? C'est juste pour amener le goût, donc le visuel. Hop ! On met nos eaux. A-U-L-X. On met du poivre noir en grains, une petite vingtaine de grains. Et on va arroser deux vins rouges. On met les deux bouteilles. Là, on mélange de façon à ce que tous les morceaux de viande soient bien dedans. Dans le vin, je veux dire. Et ça, frigo 24 heures minimum. Si c'est 25, 26, 27, c'est pas de problème. Donc, on se revoit demain avec nos amis lardons et tout ça. Et on lancera la cuisson. A demain. On vérité. A tout de suite. Rebonjour les amis. Comment vous allez aujourd'hui ? Nous, on va plutôt bien. La marinade de la daube est terminée. Je fais chauffer une gamelle avec de l'huile, d'arachide, tournesol. J'ai séparé la viande des légumes et conservé le vin en dessous. J'ai mes petits lardons et j'ai ciselé l'oignon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir nos morceaux de viande, nos lardons et nos oignons. Donc, vous connaissez la tradition. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on se revoit dès que tous les morceaux de viande sont revenus. Voilà. A tout de suite. J'ai donc fait revenir mes morceaux de bœuf. Je les ai réservés ici. Là, j'ai mis les lardons et l'oignon émincés. Maintenant, je remets ça dans la casserole. Je mélange un petit peu. Je vais faire un peu de sel. On ajustera en fin de cuisson et du poivre. Je le mets à ce moment-là parce que, comme ensuite, on met le jus, hop, ça va faire couler tout le sel et poivre vers le bas. Là, on fait en sorte que tous les morceaux soient bien à l'intérieur du vin. On couvre. On attend que ça vienne frémir. Dès que ça frémit, feu doux, trois heures. 180 minutes. 1 milliard 27 de secondes. C'est beaucoup. Donc, dans trois heures, je vous présenterai l'adobe cuite. Allez, on peut aller se recoucher maintenant. A tout à l'heure. L'adobe a cuit pendant trois heures. A l'issue de cette cuisson, la viande était parfaitement cuite. Je l'ai débarrassée et j'ai ensuite fait un peu réduire le jus parce qu'il me semblait trop liquide. Il a réduit une demi-heure. Là, maintenant, on a notre daube qui est prête. Je me suis permis de faire une petite pomme paillasson à côté au cas où. Alors, le jus est toujours liquide. C'est normal. Il n'est pas lié. Mais c'est la recette qui veut ça. Après, si vous voulez plus, faites un petit beurre manié que vous mettez dedans. Mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, les amis, une bonne daube avec ces petits lardons. Et puis, il y a une saveur qui est particulière. Comme il y a les lardons, les oignons, le vin, et le bœuf, bien sûr, c'est particulier, c'est fin. Je trouve que c'est fin. C'est presque plus fin que les sauces liées. Voilà les fines bouches. L'adobe à la française, en tout cas à la picarde, pour ce qui me concerne. Il me semble qu'il n'y ait pas un pays en Europe qui n'ait pas sa propre daube avec les produits locaux. En tout cas, un plat cuisiné longuement avec du vin, ça, c'est la cuisine que nous, nous aimons ici en France. Alors, moi, je vous dis testez. Dites-moi. Parlez-moi de la finesse des odeurs de ce plat. Je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada